Bonjour les Gémeaux, voici votre tirage spécial fin de mois et ici je vais vous donner les messages de cette fin de mois qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne va pas fonctionner, qu'est-ce qui va évoluer et on va regarder ça tout de suite avec mes cartes de tarot je vais commencer ici avec le tarot Illuminati je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas je suis Lani, carton ancienne et formatrice et ici sur ma chaîne vous allez découvrir des vidéos de tarot des vidéos spirituelles, des vidéos conseils, des vidéos de tarot horoscope donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'oeil sur ma chaîne et puis si vous souhaitez vous inscrire et me suivre et bien je vous offre un cadeau, le guide exclusif de l'année 2024 que j'ai réalisé et qui est totalement gratuit où je donne mes prédictions en général vous avez le lien sous la vidéo pour vous inscrire allez on y va on y va j'ai monté j'ai monté j'ai monté ok on a le 8 de coupe on a le roi de pentacle on a ici une la majeure le fond et on a le 5 de coupe ok donc moi je vois bien une rupture une rupture par rapport à un schéma de vie qui est totalement obsolète qui ne vous convient plus vous vous en rendez compte et je sens que vous vous en rendez compte depuis pas mal de temps donc on voit une libération par rapport à ce schéma de vie on voit une nouvelle direction que ce soit au niveau professionnel au niveau sentimental au niveau matériel également ça peut parler d'un déménagement à venir si vous avez l'intention de déménager et bien il y a de fortes chances que vous puissiez le faire en tout cas pendant cette période cette fin de mois voire même les semaines à venir ce que je ressens en tout cas c'est que vous êtes en train de quitter ce schéma de vie dont je vous ai parlé de quitter une situation toxique que ce soit au niveau professionnel sentimental ou personnel je le vois bien avec le 8 de coupe parce qu'avec le 8 de coupe vous décidez de tourner la page en quelque sorte et d'avancer vers de nouveaux horizons d'avancer vers l'inconnu on a ce message d'avancer vers l'inconnu avec le fou le fou qui parle en fait de se libérer qui parle de laisser derrière soi son passé et d'avancer vers en quelque sorte l'inconnu de devoir même prendre des risques mais des risques mesurés bien évidemment je sens que vous avez envie de retrouver votre indépendance et c'est vraiment marqué ici au niveau matériel même au niveau professionnel je sens que vous avez envie d'avoir plus d'indépendance plus d'autonomie à ce niveau là que ce soit au niveau professionnel ou au niveau financier on le voit avec le roi de Pentacle on voit que vous avez envie de gérer au mieux vos finances vous avez envie de retrouver votre liberté donc là oui là je sens véritablement un changement un changement de direction le 5 de coupe me fait dire qu'en fait vous allez passer ou vous êtes déjà passé par des moments où vous étiez plutôt focalisé sur vos pertes sur vos manques que vous étiez plus ou moins frustré de ne pas réussir ce projet qui vous tient à coeur pourtant vous avez derrière vous des opportunités mais vous ne les voyez pas parce que vous êtes tellement concentré sur le manque sur ce que vous avez perdu ou sur ce que vous n'avez pas que vous ne voyez pas ces opportunités autour de vous donc c'est vraiment important d'élargir vos horizons de relever la tête de vous faire davantage confiance d'écouter votre coeur avec le fou et de suivre cette nouvelle direction et parfois hors des chemins hors des sentiers battus donc ne vous fiez pas à l'avis des autres alors c'est important bien sûr de demander des conseils à des personnes mais vraiment des personnes qui ont la même vision que vous parce que si vous demandez des conseils auprès des personnes que vous savez qui n'ont pas forcément les mêmes opinions la même vision des choses que vous c'est sûr vous risquez d'être déçu donc c'est important l'importance de l'entourage est quelque chose d'assez capital ici c'est ce que je ressens mais voilà ne vous fiez pas en fait à ce qu'on va dire de vous mais au contraire écoutez votre coeur écoutez vos envies vos désirs et allez de l'avant moi c'est ce que je vois vous allez de l'avant vous avancez même si c'est difficile au niveau émotionnel mais je vois que vous êtes quand même très motivés par cette envie de retrouver plus d'autonomie de retrouver plus d'indépendance allez on va passer maintenant au tarot tarot classique voilà Allez, qu'est-ce qu'on a ici ? Oh, on a une la majeure pour bien commencer L'impératrice C'est certainement vous, vous êtes l'impératrice de votre vie En tout cas, vous allez le devenir pour cette fin de mois Donc c'est super Nous avons le 9 d'épée qui parle un peu plus de votre état d'esprit Ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure D'être concentré parfois sur vos manques Ce qui peut créer de la frustration, de l'angoisse, des peurs Nous avons une très belle carte qui suit le 4 de bâton Et nous avons ici la reine de coupe J'aime beaucoup cette carte Qui parle véritablement de bienveillance Qui parle aussi de savoir gérer ses émotions Ça peut aussi signifier que quelqu'un va vous offrir son amour Donc pourquoi pas une nouvelle rencontre pendant cette fin de mois Mais pas que Moi ce que je sens c'est véritablement du soutien Ça parle aussi d'être récompensé par l'univers Grâce à votre bienveillance, à votre générosité Je sens que votre créativité en plus va être récompensée Je le vois bien avec une impératrice Qui parle vraiment de créativité De réalisation De plus d'abondance dans sa vie Ce qui est vraiment caractérisé par le 4 de bâton Qui parle ici de bonheur, de foyer, de sécurité Qui parle aussi d'abondance Abondance émotionnelle, sentimentale, professionnelle Vraiment la stabilité et la sécurité Dont vous aspirez Surtout en ce moment Mais c'est vrai qu'il y a toujours en fait une part d'ombre Votre état d'esprit Qui parfois peut vous empêcher d'atteindre vos objectifs Parce que les peurs ressurgissent Peur de l'échec Les angoisses La frustration Le stress Donc ça peut en plus provoquer Des dégâts au niveau de votre santé mentale Voir même des insomnies Donc attention Essayez en fait de relâcher la pression De prendre du recul De vous ressourcer De vous recentrer C'est très important de le faire Vous pouvez vous éloigner Comme le fait l'impératrice Et vous rapprocher de la nature C'est ça qui va vous faire du bien La nature Le fait de méditer également De se rapprocher des personnes Qui tiennent à vous Les personnes de votre cœur Qui sont chères à votre cœur Donc vraiment entourez-vous de bonnes personnes Comme je l'ai dit tout à l'heure L'importance de l'entourage Est vraiment capitale Pendant cette période Je vois bien le soutien d'une personne Ça peut être une amie Ça peut être un ami Ça peut être votre partenaire Un membre de votre famille Qui va vraiment vous soutenir Qui va vraiment vous épauler Et vous donner la force Et la motivation Pour continuer Et je vois bien Que vous allez continuer Malgré tout Je vois bien que Même si parfois Il y a des Des ups Et des downs Il y a quand même ici De la réussite Qui se profite Véritablement Et beaucoup plus de stabilité Dans votre quotidien Dans votre vie Par exemple professionnelle Ou dans votre vie sentimentale Ça va fonctionner Malgré tout C'est juste qu'il faut gérer Vos émotions Tout comme le fait L'impératrice Parce que C'est une vraie gestionnaire L'impératrice est très efficace Quand il s'agit de gérer Son budget Son argent Ses émotions Et justement D'utiliser sa créativité Son inspiration Et sa confiance en soi Pour en fait Obtenir ce qu'elle veut Donc vous allez obtenir Ce que vous voulez Malgré tout Donc c'est plutôt Une très bonne nouvelle Je vous souhaite Un très bon mois d'octobre Et je vous retrouve très vite Prenez bien soin de vous Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501